Salut tout le monde, donc cette fois-ci on va utiliser l'outil que l'on appelle ici. Alors c'est ajuster les objets, on va dire ça va sculpter ou peigner celui-ci. La dernière fois je vous ai expliqué comment utiliser l'outil pulvérisé. Cette fois-ci on va se pencher sur cet outil et on arrivera presque à la fin, il restera encore celui-là. Et normalement on aura vu la totalité des outils de base, puisque après évidemment on va commencer à complexifier la chose. Je voulais vraiment que vous ayez une bonne notion de base pour pouvoir après tranquillement avancer, pour vous expliquer des notions un peu plus complexes. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire exactement comme la dernière fois. On va reprendre par exemple ici le rond, on va faire quelque chose comme ça, chiffre, contrôle, enfoncé. Un petit contrôle D, chiffre, contrôle, enfoncé. On va se mettre comme ça, hop. Là ça ne change absolument pas, je récupère l'ensemble, je fais une petite différence. Je vais faire quelque chose comme ça, le positionner ici. Rappelez-vous que si j'ai ici, je vais utiliser l'outil pulvérisé, je suis donc en 10, 30, 0, 0, ça c'est bon, ça c'est cool. Faites en sorte de ne pas cocher celui-ci, sinon vous aurez un problème. Et on va commencer à faire quelque chose comme ça. Vous allez dire, mais pourquoi je réutilise le même outil ? Vous allez comprendre. Maintenant, je vais utiliser cet outil. Cet outil, on va le catégoriser en trois fonctions, on va dire. Il aura la fonction par rapport aux formes, ce que je suis en train de vous montrer à l'instant. Il aura la fonction par rapport aux nœuds. Et il aura la fonction par rapport aux couleurs. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai bien compris l'histoire des fonctions, donc au niveau des formes et des nœuds, mais les couleurs, ce n'est pas encore ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc déjà, ici, vous avez différents paramètres. Vous avez la largeur d'ajustement, comme c'est marqué, la force, et ici, la fidélité. La fidélité, ça va être plutôt un ajustement par rapport aux nœuds. Si vous allez voir qu'on va pouvoir déplacer, attirer ou repousser les nœuds, et on va vouloir garder, en fin de compte, la même proportion par rapport à mes nœuds, tout simplement. C'est-à-dire le même niveau de nombre de nœuds. Donc, si on prend le premier, on va prendre celui-ci, qui est noté. Déplacer la sélection dans la direction du curseur. Vous allez voir, c'est assez simple. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait ? Rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tout simplement, celui-ci, il va falloir, avant, sélectionner ce qu'on veut manipuler. Après, je vais cliquer ici, et après, je vais cliquer là. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir, voyez, tout simplement déplacer mes éléments. OK ? Si je continue ici, on a le suivant, qui s'appelle déplacer l'objet vers le curseur. Donc, on va faire ça. Lui, en fin de compte, il va tout simplement, on va dire, recentrer mes éléments. Oui, ça fait sympa. Ça fait, on pourrait même changer la couleur. Si je lui mets un jaune, peut-être pas un jaune, on va dire plutôt quelque chose style or. Vous voyez, ça ferait comme des pièces. Ça pourrait être un style. Là, ça pourrait vous donner une idée. Par exemple, on pourrait faire ça avec le pavé de clonage, et faire vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et après, utiliser cet outil pour pouvoir mélanger les pièces. Je vous donne quelques idées. On prend la suite. On a quoi ? On a ici déplacer la sélection dans une direction aléatoire. Si je fais ça, en fin de compte, lui, il va se déplacer. Mais, alors, quand il vous dit aléatoire, bon, voyez, ça fait ce genre de choses. OK. On continue. On a celui-ci qui s'appelle appliquer une rotation. Là, c'est un peu plus compliqué parce que mon élément, c'est des ronds. Donc, la rotation, on ne va pas avoir grand-chose. Si vous regardez bien, on va pouvoir cliquer sur la touche Shift. et faire une rotation, mais on ne voit pas bien. Donc, je vais appuyer sur S, tout supprimer. Prendre, par exemple, un carré de cette couleur. Parfait. CTRL-D, SHIFT-CTRL-ENFONCÉ. On va faire pareil, mais cette fois-ci avec un carré. Histoire que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais dans Chemin, et on va aller dans Différence. Parfait. Je prends celui-ci. Je vais cliquer sur l'outil pulvérisé. Je suis bien ici, pas en clone. Je suis bien ici, tout simplement, en copie. Je vais faire des copies de mon élément. OK ? Je vais reprendre ici ma sélection. Je fais ça, et je vais cliquer sur cet outil. Je vais cliquer sur celui-ci. Et là, vous voyez bien qu'on a une rotation qui se crée. Vous voyez, ça fait vraiment très sympathique. Si j'appuie sur la touche Shift, je vais revenir en arrière. J'aime bien le style. On pourrait faire vraiment des trucs très sympathiques par rapport à ça. Le dernier, c'est quoi ? C'est un dupliqué. Il va dupliquer les objets. Donc, si je fais ça, vous voyez, il va créer des objets en plus. Là aussi, ça peut vous donner un style. Super ! On vient de voir la première catégorie, puisqu'on va dire que cet outil est compartimenté en trois catégories. Là, j'appuie sur S, Supre. Je n'ai plus besoin de ces deux-là. Je les supprime. Cette fois-ci, je vais prendre un texte. Je vais prendre celui-ci. On va aller ici, et on va taper InScape. C'est cool ! Oui, c'est le cas. Donc là, je double-clique. Je vais faire en sorte... Évidemment, là, je vous ai montré l'outil pulvérisé. Là, je prends maintenant l'outil texte. Tout cela, je vous l'ai expliqué. Chaque fois que je vous montre une petite vignette, puisque vers de quoi je parle, à chaque fois, j'ai fait en sorte de bien vous expliquer outil par outil. Sachant qu'on est à l'heure actuelle sur la version... Je crois qu'on est en 1.1. Oui, c'est ça. On est en 1.1. Donc là, lui, on va faire en sorte de lui mettre une police un peu sympathique. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas. On va prendre un petit comic, ce n'est pas grave. Ici, on va se mettre en bold. J'aurais préféré quelque chose de différent, mais bon. 64, ça peut être pas mal. Et on va se mettre comme ça. OK. Si vous utilisez l'outil sur celui-ci, regardez, si je viens, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il fallait aussi, au niveau de l'édition de nœuds, vous allez voir qu'il n'y a pas de nœuds. Là, ils ne sont pas créés. Donc, il va falloir créer absolument un nœud. Rappelez-vous qu'on sélectionne l'ensemble. On va aller ici dans Chemin et on dit Objet en chemin. Cette fois-ci, j'ai bien des nœuds. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, je peux sélectionner l'ensemble, repartir à cet endroit-là. Et on va repartir ici, maintenant, sur ces 1, 2, 3, 4 éléments. On va prendre le premier. Pousse le chemin dans la direction du curseur. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez. Ça peut être vraiment très sympathique pour lui donner un effet par rapport à ce que vous cherchez. Si j'appuie sur la touche Shift, je reviens. Comme il était. Ou alors, je peux carrément fondre. Ça fait comme si on pourrait fondre l'élément. Je vous laisse regarder. Je vous explique simplement comment cela fonctionne. Là, il va rétrécir les chemins. Vous voyez ? Là aussi, ça peut vous donner vraiment un truc très cool. Le prochain, c'est quoi ? Il va attirer les chemins. Vous voyez ? On dirait comme s'il était attiré. Donc, si je viens ici. Si je me mets au milieu, il va comme si qu'il... Alors, d'après ce que je comprends, il attire les chemins en fonction du curseur. Donc, si je me mets ici, regardez par rapport au C. Le C va être comme attiré par le curseur. Le suivant, c'est quoi ? Alors, lui, il va rendre les chemins plus rugueux. En gros, il va comme créer des parasites au niveau de votre élément. Vous voyez ? Si je zoome, on voit bien que ça crée comme des parasites. Donc là aussi, ça peut vous donner un style très intéressant par rapport à ce que vous cherchez. Bon, c'est cool. On vient de voir la première catégorie. On a vu la deuxième. On va voir maintenant la troisième. Vous voyez ? Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, cette fois-ci, pour la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Donc, on va cliquer par exemple sur celui-ci. On va faire en sorte de cliquer au niveau des quatre boutons. TLS, ça veut dire teint, saturation, luminosité et eau pour l'opacité. Et vous allez voir que par exemple, si je prends ici du rouge et que je clique ici, à force de cliquer, il va tout simplement se rapprocher par rapport à ma couleur. Ça, c'est la première fonction. Si je prends l'autre, l'autre va perturber. Vous voyez ? Il va perturber en fin de compte la couleur. Donc, ça peut donner quelque chose si vous êtes intéressé. Et le dernier, très simple aussi. Donc, je vais faire en sorte de cliquer sur celui-ci. Lui, il va tout simplement créer un flou. Vous voyez ? Rien de plus. Si j'appuie sur la touche Shift, mon flou va s'en aller. Ou enfin, on va dire qu'on va inverser la fonction, tout simplement. Donc, pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qui va nous rester ? Si vous regardez bien, si vous avez suivi les différents outils que j'ai pu vous présenter. On a vu celui-ci, celui-ci. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a tout vu. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est la création des connecteurs. Je me suis un petit peu penché dessus, mais je n'ai pas trouvé ça terrible. Donc, je me suis dit, je vais peut-être vous montrer d'une autre manière. Ou peut-être vous expliquer un autre logiciel qui existe, qui est gratuit. Bien évidemment, parce que InScape est vraiment fait pour du dessin vectoriel. Là, le connecteur, c'est pour créer ce qu'on appelle des logigrammes ou des organigrammes. Je me suis dit, bon, c'est bien de vous expliquer qu'il existe cette fonction au niveau d'outils InScape. Mais on peut quand même faire des trucs plus intéressants avec d'autres logiciels, là aussi gratuits. Donc, la prochaine vidéo, je vous expliquerai un tout petit peu comment celui-ci fonctionne. Mais très rapidement, j'irai dans un autre logiciel pour vous montrer qu'il existe un superbe logiciel pour créer des organigrammes ou des logigrammes qui vont vous permettre de mieux comprendre, enfin, pas de mieux comprendre, mais de pouvoir très rapidement créer ce genre de fonction ou d'éléments, tout simplement. Je ne vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501